Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre tout ce que je vais manger dans ma journée. La première chose que je vais faire, c'est mon déjeuner, bien entendu, et je vais y aller avec un classique gruau. Puis je vais vous montrer exactement comment je fais ça. C'est vraiment meilleur que le seul en sachet, et c'est pas vraiment plus long. Faire du gruau, c'est vraiment super simple, et la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle qu'on fait sur le dessus du four. C'est vraiment d'y aller avec les ratios pour le liquide versus l'avoine. C'est deux pour un. Donc si vous avez trois quarts de tasse d'avoine, comme ce que je vais faire, c'est juste d'ajouter une tasse et demie de liquide. Moi, je vais y aller avec le lait de soya. Je vais mettre de la cannelle. Je vais mettre aussi une demi-banane en purée pour venir sucrer. Et je vais ajouter aussi à ce moment-là les graines de lin et les graines de chia. Je vais y aller avec une cuillère à table de chaque. Et aussi l'extra de vanille. Je fais tout chauffer ça. Une fois que ça commence à bouillir, j'ajoute les flocons d'avoine et puis je réduis le feu à feu doux. Puis je mélange de temps en temps jusqu'à ce que la texture soit une texture qui me plaît. Pendant que là, c'est vous qui allez pouvoir choisir, si vous aimez ça plus liquide ou un peu plus cuit. Une fois que c'est la texture qui vous plaît, c'est venir vous amuser, c'est venir ajouter des saveurs, c'est venir ajouter des décorations. Puis le plus vous en ajoutez, le plus de nutriments vous allez avoir. Donc moi, j'ai acheté des graines de citrouille, j'ai acheté des fruits congelés. Je vais ajouter aussi un petit peu de beurre d'amande, le restant de ma banane et un petit filet de cire d'herbe. Je mange ça et je vous revois rendu au lunch. C'est maintenant rendu l'heure du lunch, donc je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé d'aller avec un sandwich. J'ai décidé d'aller avec un pain qui est germé. Ça, c'est quelque chose, si jamais les pains bruns ou les pains super entiers, ça vous dit vraiment pas. Vous n'êtes pas obligé de manger tous vos grains qui sont grains entiers. Mais d'aller avec des pains germés, des grains germés en fait aussi, c'est une bonne façon d'aller ajouter des nutriments qui sont un peu plus intéressants que seulement des farines blanches. Donc, pendant que mes toasts cuits, je vais aller couper mes légumes et mon tofu. Donc, le tofu que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un tofu extra ferme aux herbes. Comme ça, ça vient vous ajouter des saveurs supplémentaires sans ajouter de sel ou de vinaigrette ou quelque chose comme ça. Puis, je trouve que c'est plus intéressant que juste des blocs de tofu plature. Ensuite, je vais couper du concombre. J'ai de la laissue aussi que j'ai déjà lavé quand j'ai fait mon meal prep cette semaine. Et j'ai bien entendu mes pousses. Pour remplacer la mayo et aller avec quelque chose d'un peu plus nutritif, j'ai aussi décidé d'y aller avec du hummus. Ma saveur préférée, c'est le babaganouche en ce moment. Donc, c'est celui-là que j'ai pris. Bien entendu, vous prenez la sorte qui vous plaît le plus. Première étape, c'est d'ouvrir le tofu. Ensuite, comme je fais deux sandwiches, je sais que les pains sont assez petits. Je vais essayer de me faire des tranches quand même assez minces. Mais je vais en faire plusieurs. Je dirais à peu près quatre par sandwich. Ça revient à manger, de prendre à peu près le tiers du bloc. Bien sûr, en ce moment, je vais avec les légumes que j'ai sous la main. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre, par exemple, des carottes, des poivrons, des radis. Vous y allez vraiment avec ce que vous aimez et ce que vous voulez avoir dans votre sandwich. Je vais commencer avec mon avocat sur la première moitié. Je vais ensuite l'étendre. Ensuite, on va ajouter le hummus sur votre moitié. Les morceaux d'autofil. J'y vais avec mes concombres, de la laitue. Généralise portion de pouce. Un peu de poivrons. Généralise portion de pouce. C'est une recette classique. C'est la recette que j'ai fait le plus souvent l'an dernier. Elle m'a été montrée par mon ancienne colloque. Et c'est une recette de ramen. Donc la première chose à faire, ça va être de faire revenir l'ail et le gingembre. Ensuite, une fois que c'est bien cuit, on ajoute le bouillon de légumes et tous les autres ingrédients liquides. Ensuite, rendu là pour tout ce qui est des goûts plus salés, plus de jus de citron, plus de piquant aussi. Ça va être à vous d'ajuster selon ce que vous aimez. Puis laissez comme ça à petit bouillon jusqu'à ce que le reste des ingrédients soient prêts. Pour les autres ingrédients de notre ramen, aujourd'hui je vais mettre du brocoli que je vais faire revenir à la vapeur. Je vais faire revenir aussi des bok choy que je vais faire revenir un peu dans la poêle. On va faire aussi des shiitake qu'on va faire aussi revenir dans la poêle avec un petit peu de sauce soya pour venir donner un petit goût salé. Aussi, on va faire revenir des blocs de tofu dans un petit peu d'huile de sésame pour venir ajouter de la saveur. Et on va faire des lamelles de carottes. Une fois que je suis rendue, que je suis prête à manger, ce que je vais faire, je vais faire cuire les pâtes dans le bouillon. En général, pour deux personnes, on est allé avec trois petits nids de pâtes, moi et ma coloc. Mais c'est sûr que vous, vous allez pouvoir choisir selon les quantités que vous avez envie de manger et besoin de manger. Et pendant que ça, ça cuit, c'est à ce moment-là que je me mettais à faire cuire les autres ingrédients. Une fois que tout est cuit, on prend les pâtes, on les met dans des bols. Ensuite, on peut ajouter tous les toppings qu'on veut. Donc le tofu, des graines de sésame, des oignons verts, le brocoli, le bok choy et les carottes. Ensuite, on vient ajouter la quantité de bouillon désirée. On peut se faire aussi un petit quartier de jus de lime qu'on peut mettre par-dessus à la fin. C'est vraiment excellent. Donc vous me direz si vous l'avez essayé, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment un classique. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501